Je dédie rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas, on verra quand on aura trente ans. Ah les copains d'antan, c'est quelque chose. Vous savez dans la cour de récré, à la vie et à la mort, on en a tous eu un. Sauf que la vie fait qu'on se perd de vue, souvent les copains du lycée on les voit plus. Ça s'appelle Nos Futurs, nouveau film de Rémi Besançon. Rémi Besançon, il a 44 ans, en 2008 il s'est fait connaître en réalisant un très joli film qui s'appelait Le premier jour du reste de ta vie avec Jacques Gamblin, Zabou Bretman et déjà le jeune Pio Marmaille. Ensuite il y a eu un heureux événement d'après le roman d'Eliette Abécassis sur ça fait quoi, une grossesse dans un couple, l'arrivée du bébé. Il y avait déjà Pio Marmaille. Il y a encore Pio Marmaille qui est donc devenu avec cette troisième collaboration l'acteur culte de Rémi Besançon qui a écrit ce rôle pour lui. On est dans une comédie, on rit beaucoup et il y a aussi une petite lecture assez fine sur la vie et nos souvenirs d'enfance, nos rêves d'enfant. Qu'est-ce qu'on est devenu, est-ce qu'on est content de la vie qu'on vit tout simplement ? Deux acteurs, deux amis dans le film, Pierre Rochefort, fils d'eux, et Pio Marmaille. Tous les opposent, anciens copains de lycée, ils se sont perdus de vue. Il y en a un, Pierre Rochefort, il mène une vie bien rangée, très bourgeoise, il s'ennuie, ferme. L'autre, Pio Marmaille, est un éternel ado qui roule en deux roues et qui ne fume pas que des cigarettes. Le hasard de la vie va les faire se recroiser à nouveau, se rencontrer, c'est reparti comme en 40. Et alors, ils décident d'aller à la recherche de leurs anciens copains de lycée pour organiser une soirée « revival », c'est-à-dire une soirée comme ils avaient l'habitude de le faire au lycée. Ça, c'est le point de départ du film. C'est là où il y a toute la comédie parce que c'est vrai que tous les copains de lycée ont changé en 20 ans et c'est très drôle. Et ça permet à Rémi Besançon, voilà, de plus largement nous interroger sur est-ce qu'on est bien à notre place dans la vie ? Parce que le jeune Pierre Rochefort, il était aussi, il avait plein de rêves quand il était jeune et aujourd'hui, il s'ennuie même s'il a une réussite professionnelle. Voilà, donc c'est un joli petit film, peut-être pas aussi fort que le premier jour du reste de ta vie, mais c'est drôlement bien joué. On a des beaux seconds rôles, Mélanie Bernier, Camille Cotin, on a rencontré Prémarmel, très sympathique, humour très pince sans rire. Bonjour Pio. Bonjour. Âge, profession. 30 ans et demi. Ah, c'est bien ça. 30 ans, je dirais 30 ans, 3 quarts, 30 ans, 80% parce que 31 ans dans deux semaines, profession, acteur. Salut. T'as pas changé, c'est incroyable. Juin. Merci. Allez, c'est bon, décoince un peu, il y a un vieux. Un vieux ? T'as des poils de coups tout blancs, hein ? C'est fou, il y a la regarde, qu'est-ce que tu es pour un champion ? C'est bon, arrête, arrêtez, t'es connerie, ça va. Tu t'es vu, toi ? T'as complètement bugué. Condamné à vivre éternellement ton adolescence. Ce côté qu'on voit un peu fêtard, plein d'énergie, ça, vous l'avez naturellement, vous ? Est-ce qu'on est avec un esprit fêtard ou pas ? C'est ça plutôt la question. Est-ce que les gens viennent... Avec un tempérament optimiste, on va dire. Optimiste, je dirais solaire, extraverti, un peu hystérique. C'est bien, ça peut être bien une forme d'hystérie. Je pense que c'est quelque chose qui me ressent, mais après, j'ai un tempérament un peu fêtard, c'est vrai. T'es sérieux ? Une fête comme à l'époque ? Dans son jus. Avec tous nos potes ? Avec tous nos potes, comme avant. Pierre Rochefort, c'était votre première fois au cinéma avec lui. Comment ça s'est passé avec lui ? Rémi nous avait dit, buvez des coups, buvez des coups, buvez des coups. Ah, buvez des coups. Déjà, c'est un bon début. Ça permet un peu de libérer la parole et les corps, un peu, quelque part. Donc ça, ça a été fait. Pour camper des personnages à la fois hyper excessifs et un autre qui est complètement retenu, il faut qu'il y ait une sorte d'alchimie, je crois, humaine, qui s'opère. Et là, j'ai l'impression que ça s'est opéré. Et on le sent même dans la vie, quand on est en tournée ou quoi. On le sent puisqu'on prend quand même plaisir à être ensemble et à diffuser, à prêcher la parole du film. Prêcher la parole du film. Ouais, c'est pas celui qui aura la plus grosse caravane. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est bon esprit. Il y a des roulottes. Nous, on est 100% roulottes. Moi, je suis qu'échoueur. Moi, je suis tant de trois ans. Quand on était gamins, on croyait qu'on était tellement loin de la mort. T'y crois au paradis, à l'enfer, tout ça ? T'y crois pas, toi ? Je veux dire Van Alker Cobain. T'y crois, ça ? Ouais, ouais, j'y crois. On va continuer à se voir. On se perd plus de vue, maintenant. Vous n'êtes pas dans le trip beuverie entre potes, entre garçons ? Pas du tout, non ? Moi, je suis dans la lecture. Ah, oui ? Je suis dans la lecture, partie d'échecs, partie de Scrabble. Tout ce qui est... Très bien. Tout ce qui est pourtant péré. Sudoku, tout ça. Sudoku, en masse. Sudoku, en groupe, quelquefois, mais on retient les choses. On n'oublie rien. Tout ça, ça reste quelque part. Oh, les gars, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait du bien de vous voir dans une comédie pio. Il y avait une toute première fois aussi, mais là, dans une comédie comme ça, c'est vraiment une vraie comédie. Oui, c'est ça. Et en même temps, on ne peut pas parler de la fin, évidemment, mais c'est comme... C'est le cinéma de Rémy, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une vraie forme de comédie et il y a une bascule aussi qui s'opère. Il y a une réflexion. C'est un peu le cinéma de la vie. C'est un peu le cinéma de la vie. Je pense que vous avez... Elle est pas mal, celle-là. C'est un peu le cinéma de la vie. Je te propose qu'on rentre l'attente tout à l'heure. On attend un peu que ça se calme. Ouais, parce que là, bon, ça va. Acteur de l'année 2015, quand même. J'ai lu ça. Énorme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'année. C'était pas l'année dernière. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est pas l'année prochaine. C'est maintenant que ça va se passer. Merci, Pio. Merci beaucoup. Et le film sort le 22 juillet, pas avant et pas après. Et Pierre Rochefort est le fils de Jean Rochefort et de Nicole Garcia. Merci à tous. Merci à tous.